Musique Dieu a fait descendre, les unes après les autres, une série de catastrophes sur Pharaon et ses sujets. Un peuple qui s'était consacré à la mécréance. Tout d'abord, une longue période de sécheresse s'est installée en Égypte, pays où l'eau est d'une importance capitale. Les produits agricoles se faisaient de plus en plus rares et la famine s'en suivit. Les malheurs survenaient partout dans le pays. Malgré cela, Pharaon et ses sujets persistaient dans leurs pratiques perverses et polythéistes. C'est avec ferveur qu'ils vouaient leur culte aux chimères que la religion de leurs ancêtres leur avait laissé en héritage. Pourtant, ce ne fut pas tout. Dieu a fait endurer de nombreux malheurs à ce peuple. Il a fait suivre la sécheresse par d'importantes pluies torrentielles, telles qu'on n'en avait jamais vues en Égypte auparavant. Les champs et les récoltes ont été détruits par les sauterelles et les insectes. Ceux-ci recouvraient les villes comme des nuages noirs. Chaque ville d'Égypte était envahie par des grenouilles. Elles étaient partout. Dans les maisons et dans les rues. L'eau provenant d'une île et des puits est devenue rouge sang. La population égyptienne était désormais tourmentée par la soif. En dépit de tout cela, ils s'obstinaient à refuser de croire en Dieu. Tandis que ces tourments se succédaient, Pharaon et son entourage ont tenté de tromper le prophète Moïse par une ruse qui était vouée à l'échec. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes éloignés d'eux le châtiment jusqu'aux termes fixés qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent leur engagement. Ces désastres décrits dans le Coran se sont vus confirmés par les découvertes réalisées lors de fouilles archéologiques. Le papyrus de Hippuher, découvert au début du XIXe siècle, relate l'ampleur de la catastrophe en Égypte. Le châtiment rongeait le pays. Partout, les eaux des fleuves devenaient sang. Le pays était livré à l'épuisement. Le palais était en ruine. Personne ne pouvait en sortir neuf jours durant. Personne ne pouvait distinguer le visage de son compagnon. Dès lors, Dieu a ordonné au prophète Moïse de faire quitter l'Égypte aux enfants d'Israël. Sur ordre de Dieu, le prophète et son peuple ont quitté le pays de nuit, secrètement. Une immense colère a consumé Pharaon. Il se considérait comme le maître et le soi-disant Dieu des enfants d'Israël. Ceci impliquait pour lui une perte de pouvoir. Il a mobilisé ses hommes et s'est mis à la poursuite du peuple de Moïse. Dans leur fuite, les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer. Pharaon et ses troupes s'approchaient de plus en plus jusqu'à presque rejoindre les enfants d'Israël, n'ayant aucune possibilité de leur échapper. Panique et désespoir se sont tempérés du peuple de Moïse. Fidèle à Dieu, ce digne prophète lui était entièrement soumis ne placer sa confiance qu'en lui. Il dit, j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Comme il est décrit au verset 63 de la 26e Sourate, Dieu a révélé à Moïse de frapper la mer de son bâton, ce qu'il a fait aussitôt. Par miracle, Dieu a fendu la mer en frayant un chemin au milieu pour sauver les enfants d'Israël. Pharaon et ses soldats, ne reculant devant rien, ont pourchassé les enfants d'Israël jusque dans la mer. Cependant, les eaux se sont refermées soudainement sur eux, laissant les enfants d'Israël indemnes. Pharaon et son armée ont péri noyé jusqu'au dernier. Pharaon a essayé dans ses derniers instants de se repentir, en vain. C'est ainsi que Dieu relate ses faits. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noignade lutte atteint, il dit, « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Dieu dit, « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin qu'il devienne un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. » Les scientifiques ont pendant longtemps fait des recherches pour savoir de quelle manière l'ouverture de la mer rouge, telle qu'elle a été décrite dans le Coran et la Torah, a pu se produire. Cette étude a abouti sur un fait remarquable. La découverte d'une crête sous la mer morte, Cette crête sous-marine se trouve dans le golfe d'Akaba, dans le plongement de la mer rouge. D'après les interprétations qui en ont été données, le chemin que le prophète Moïse a pris traversait cette crête. Doron Noff, professeur en sciences océaniques à l'Université de Floride, a créé un échantillon entier de cette crête afin d'évaluer cette thèse. De là, ce professeur a observé que lorsque le vent intervenait, un chemin sec prenait effectivement place. La traversée de la mer rouge par le prophète Moïse a pu se dérouler ainsi. Certes, Dieu est le plus savant. Les fouilles archéologiques n'ont pas seulement fait qu'éclaircir la question de l'ouverture de la mer rouge, mais elles ont aussi apporté une lumière sur la question de la noyade de Pharaon et de son armée. Les scientifiques ont pendant des années cherché les traces de l'armée de Pharaon dans la mer rouge. Leurs recherches ont mené à des conclusions étonnantes. Ces images ont été prises dans le golfe de Aqaba, qui relie la péninsule de Sinaï à l'Arabie Saoudite. Cette surface de sable fait penser à la crête dans la mer. Cependant, ce qui est important, ce sont les algues marines ici et là. Les algues marines ont besoin d'être plantées sur une base solide afin de survivre. Plus important encore, ces algues prennent la même forme que celles des matériaux auxquels elles sont rattachées. Même si ceux-ci venaient à disparaître par la suite. Les algues marines découvertes par les scientifiques avaient des caractéristiques différentes. Il n'y avait dans les alentours ni rochers ni pierres. Ces algues avaient une ressemblance avec les roues des chariots de l'armée de Pharaon. Mais plus la recherche continuait, plus étonnante encore étaient les découvertes. Une roue de chariot en bronze trouvée dans le sable. Cette roue de chariot appartenait, vraisemblablement, à l'armée de Pharaon qui s'est noyée sous les vols.